... Merci de nous suivre sur Dakar Actu. Nous sommes présentement au Cameroun, précisément à Bafossam, dans la ville haute qui va héberger l'équipe nationale de football du Sénégal. Alors c'est un peu l'occasion, à quelques jours de la Coupe d'Afrique, de voir comment cette ville se prépare, comment les populations vivent, en attendant ce grand événement du football africain, avec nous une Camerounaise qui vit ici à Bafossam, mais également qui exerce dans la restauration. Alors bonjour mademoiselle, présentez-vous. Bonjour messieurs, je m'appelle Pouka Vanessa. Alors on vous a trouvé ici à Bafossam, et présentement vous êtes en train de vaquer à vos occupations. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur l'activité que vous exercez d'abord ? Je fais le cafétariat, le café-resto, je fais le café le matin et la nourriture dans l'après-midi. Êtes-vous au courant que le Cameroun va abriter la Coupe d'Afrique dans quelques jours ? Bien évidemment. Comment vous vivez ça ici à Bafossam ? Est-ce que cela change quelque chose dans le quotidien des populations ? Forcément ça va changer beaucoup de choses parce que je pense qu'il y aura la subpopulation ici au Cameroun et je pense que les activités vont aller plus que par le passé parce qu'il y aura des gens, il y aura du monde. Bon j'ai l'espoir dans ce sens-là et j'espère aussi que les choses vont bien se passer, que tout le monde doit rentrer chez eux en sécurité. Qu'est-ce que vous sentez que nous allons jouer à l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique ? Qu'est-ce que vous sentez de ce moment-là ? En fait, c'est un très bon sens pour tous les Camerouniens recevoir l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique. Dans notre pays. Et pour nous, particulièrement en Bavsam, nous nous cherchons à les moments de match, les moments où les matchs vont être joués au Stade de Quaim. Et déjà, je me suis préparé avec ma famille pour voir les matchs en live. Oui, c'est un plaisir de nous voir ce qu'on a apporté sur la télé. C'est une très bonne part pour nous. Nous sommes toujours dans les rues de Bafossam. Monsieur, vous vous présentez s'il vous plaît. Moi, c'est Boclet Chokin. Depuis Bouddha, mais je suis à Bafossam présentement. Est-ce que vous êtes au courant que la Coupe d'Afrique des Nations de Football va démarrer dans exactement deux jours au Cameroun, précisément ici aussi à Bafossam qui va recevoir des matchs ? Tout à fait. J'ai la joie de vivre cet événement et que la Coupe d'Afrique se déroule normalement au Cameroun et que l'équipe qui se présente au stade soit l'équipe gagnante. On supporte toute l'équipe, que ce soit au Sénégal, n'importe quelle équipe. Le Lyon est non-table et on a la joie de vous recevoir au Cameroun. Est-ce que vous pensez que cette compétition va changer quelque chose sur le plan économique, notamment ici dans la ville de Bafossam, peut-être au niveau des commerces, des restaurants, des hôtels, etc. Mais ça va être trop changé parce qu'il y a des étrangers. Si on recevoit bien les étrangers, la vie va être changée. Parce qu'il y aura de l'activité un peu partout, partout. C'est parce que l'équipe n'est pas domicilée à Bafossam. Si l'équipe était domicilée à Bafossam, il devrait avoir le mouvement à toute heure. Parce qu'à Bafossam, on n'a pas de hôtel, on n'a que les auberges. Pour l'instant, est-ce que vous avez constaté qu'il y a plus de clients, notamment des Sénégalais, qui viennent de plus en plus ? Aujourd'hui, il y a eu une particularité, surtout avec les Sénégalais. Ils m'ont fait beaucoup de recettes aujourd'hui. Je suis très contente. Ils ont été très gentils. Ce sont des personnes aussi très simples. J'espère que ça va toujours se passer comme ça jusqu'à la fin de la canne. Et qu'est-ce qu'ils ont commandé ici, justement, de nous en plus ? Ils ont mangé particulièrement les oeufs. Ils ne m'ont pas cherché à savoir les autres menus. Apparemment, ils aiment bien les oeufs. Ils ont mangé les oeufs. Ils étaient très contents. Donc, c'est un immense plaisir de voir aujourd'hui le stade Kouakong de Bafossam qui va recevoir des matchs qui seront suivis partout dans le monde. Effectivement. Et tout à fait normal. Tout à fait normal. Est-ce que vous connaissez un peu l'équipe nationale de football du Sénégal ? Quelques joueurs, peut-être ? Là, bon. Tadou, ça a demandé, ça vous dit rien ? Non, non. Je connais, mais c'est difficile de dire maintenant. Bien sûr, vous soutenez le Cameroun. Mais comment avez-vous vu les autres équipes comme le Sénégalais, l'Algerie et les autres équipes ? Comment avez-vous vu cette équipe ? Ok, le football est un jeu. Et même si je suis un Camerounien, il va être donné que Cameroun est joué, même avec le Sénégal, ou Malawi, ou d'autres autres pays. Je soutiens mon pays avec une passion, mais j'aime le meilleur équipe qui joue bien. Le Cameroun va se dérouler d'ici le 9 au Cameroun. Ce qui est là est que le Cameroun n'est pas en sécurité, mais on va supporter. Parce qu'il y a des étrangers qui arrivent au Cameroun. Et ce qui est là encore, quand on dit qu'on va être vaccinés avant d'être au stade, ça va dérouter beaucoup de Camerounais. Beaucoup de pays qui vont venir, ils ne vont rien avoir que quelque chose comme recette du stade. Il n'y a qu'à la ville, dans la ville où ils vont jouer, ils n'ont pas d'hôtel, ils sont logés au moins à 10 kilomètres pour revenir à Bafsa jouer. Et que ce n'est pas bien. En ordre de l'activité économique, un bon citoyen camerounais, vous aspirez peut-être à ce que la coupe reste ici, au Cameroun ? Bien évidemment, bien évidemment. Bien évidemment, chacun possuit ses intérêts. Quoi à tous les Africains qui vont prendre part à cette grande fête du football ? Quel message avez-vous envie de leur porter ? Non, ce que je peux dire aux Africains, à nous, nous les Africains particulièrement, qu'on a la joie de vivre cet événement au Cameroun. Et que... Cette fête passe, c'est une fête. Cette fête passe au Cameroun, normalement sans incident. Et que tous les pays qui sont au Cameroun rentrent comme ils sont venus. Vous venez d'entendre un peu comment les populations de Bafoussam préparent cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'effervescence commence à monter peu à peu ici, dans la ville, où devra jouer le Sénégal. Le Sénégal qui va entrer en liste contre le Zimbabwe le 10 janvier prochain. Mais comme on l'a entendu, ils supportent naturellement les lions indomptables du Cameroun. Mais avant tout, il s'agit là d'une fête du football. Donc le challenge de la participation est certes important, mais c'est surtout le challenge de l'organisation qui est le plus important dans ce contexte où la pandémie de la Covid-19 fait rage. Donc l'essentiel pour eux, c'est de faire en sorte que, bien entendu, l'économie ait un sursaut ici, mais en tout cas, que tout se passe bien pour ce beau monde qui va venir aussi bien ici à Bafoussam que dans les autres villes. Moustapha Gaye et Momodo Selimbaï envoie spéciaux ici à Bafoussam pour Dakar Actu. Sous-titrage ST' 501